... Ce qu'on essaye de faire ensemble, c'est de prendre le tournant de la révolution de l'emploi avant les autres. Mais la réalité, c'est qu'on ne trouve pas facilement des collaborateurs. On a demandé à LinkedIn d'utiliser sa base de données, 1,5 million de personnes qui sont connectées dans notre région, c'est énorme, et de voir qu'est-ce que ça dit sur notre territoire et les emplois de demain. C'est qu'on voit qu'en plus, on monte en compétences sur toutes les compétences plus particulières, plus techniques, plus pointues, plus technologiques de demain. Nous, notre force, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir à la fois un terreau industriel et en même temps l'écosystème d'innovation et du digital. Ce sur quoi il faut qu'on se batte, c'est de montrer qu'à l'échelle du monde, en fait, notre territoire est rarissime, parce qu'il est capable d'avoir à la fois de l'industrie manufacturière, des chercheurs et des compétences dans le domaine digital. Pourquoi est-ce que la démarche de LinkedIn nous intéresse ? Parce que c'est une démarche qui dit qu'on est à fond sur le secteur digital, mais il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Et travailler sur l'industrie, travailler sur l'agroalimentaire, travailler sur l'artisanat, ça nous intéresse. Ça tombe bien, ça nous intéresse aussi. On a une région où il faut bien qu'on le mesure, on a de l'or dans les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada